Selon une théorie au pôle nord il y aurait une immense montagne noire de peut-être 150 km de haut et qui serait un arbre géant fossilisé, peut-être l'olivier béni du paradis selon le Saint-Coran. Ce serait l'arbre de vie qui serait magnétique et toutes les boussoles du monde indiquent la direction de cette pierre noire ou Black Rock en anglais. Selon certains musulmans ce serait peut-être la montagne bleue de El-Khaf. Cette île serait entourée de quatre îles et quatre fleuves qui divisent cette étendue. Enfin au-dessus de cette île se trouverait Polaris ou étoiles du nord d'où le sapin de Noël qui est surmonté d'une étoile. Selon les religions juives et chrétiennes le paradis serait sur terre alors que pour l'islam ce serait un paradis céleste. Abbé Urera, qu'Allah l'agré, relate que le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, a dit, « Sayahen, Jayahen, l'Euphrate et le Nil font tout partie des fleuves du paradis. Sayahen, Jayahen, deux grands fleuves de Turquie, l'Euphrate et le Nil sont quatre fleuves de ce bas monde que le prophète, sur lui la paix et le salut, a décrit comme faisant partie des fleuves au paradis. Certains savants ont dit qu'il était réellement des fleuves du paradis, mais qu'une fois après avoir été descendus ici-bas, ils ont pris les caractéristiques des fleuves du monde terrestre au point d'en faire totalement partie. Les fleuves du paradis sont Le fleuve de l'eau Le fleuve de lait Le fleuve du vin Le fleuve du miel Conformément au verset suivant Voici la description du paradis qui a été promis au pieu, il y aura là des ruissaudées une eau jamais malodorante, et des ruissaudées un lait au goût inaltérable, et des ruissaudées un vin délicieux à boire, ainsi que des ruissaudées un miel purifié. Et il y a là, pour eux, des fruits de toutes sortes, un sitchou un pardon de la part de leur Seigneur. Coran 47, 15 Parmi ces grands fleuves figure le fleuve de l'abondance. Savez-vous ce qu'est le fleuve de l'abondance, Al-Khoutar ? C'est le fleuve que le Seigneur accorda spécifiquement à notre prophète, et à sa communauté. Le monde apparaît comme un cercle divisé en quatre quartiers. Au centre un bassin et une source de vie, cette figure de l'oasis cosmique inspira le jardin islamique. Franchissant les portes du jardin en direction des points cardinaux, les ruisseaux se transforment en larges fleuves sur lesquels glissent les bateaux. La première description du jardin islamique parvint en Europe. Grâce à Marco Polo qui décrit le jardin du chef de la secte des assassins d'Alamut, il fit construire, dans une vallée entre deux montagnes, le plus beau et le plus grand des jardins qui fut, garni des fruits les plus savoureux du monde. Il y avait quatre conduits, de l'un coulé du vin, d'un autre du lait, le troisième donné du miel et le dernier de l'eau. L'Occident chrétien s'approprie cette image décrite par le cardinal Pierre d'Elie dans son imago mindi, il est une fontaine dans le paradis terrestre qui arrose le jardin des délices, d'où s'écoulent quatre fleuves. Elle est si élevée qu'elle touche le dôme ou firmament et que les eaux du déluge ne sont pas parvenues à sa hauteur. Les eaux qui descendent de cette montagne escarpée forment un grand lac. On dit que le fracas de ces eaux fait un tel bruit que ceux qui demeurent dans cette région naissent sourds. Ainsi l'ont attesté les moines basiles et amboises. De cette source principale, nous croyons que les quatre fleuves du paradis se déversent, le Pichon qui est le Gange, le Gibbon qui n'est autre que le Nil, puis le Tigre et enfin l'Euphrate, même si leurs sources paraissent avoir été découvertes dans des endroits différents. Et donc et si Jérusalem et le temple de Salomon étaient sur cette terre qui serait en réalité la vraie Palestine et peut-être même la vraie Mecque. Donc en réalité l'Egypte serait la Sibérie ou le Canada et l'Egypte actuelle et le vrai Nil serait la Volga ou le Gange. Ainsi la terre promise serait l'île de la Rupes-Nigra et non pas la Palestine actuelle où aucune trace archéologique des Hébreux n'a jamais été retrouvée. En tout cas cette zone du pôle Nord est gardée par les armées américaines et russes et serait interdite de survol car aussi le magnétisme de la montagne mettrait tout dispositif électrique en panne. Mais aussi il s'agit peut-être d'empêcher l'humanité d'avoir des preuves de l'existence de Dieu.